Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour cette mise à jour de Huntern en 3.10.7.0 Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de mise à jour sur Huntern parce qu'il y a eu très peu de nouveautés et cette fois il y a quelque chose d'absolument génial, on va voir ça ensemble de suite, on commence déjà par la tenue de pêcheur et oui la tenue de pêcheur, vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir une tenue de pêcheur si on ne peut pas pêcher ? Et bien on peut pêcher tout simplement, alors on est parti, déjà je me sape si j'arrive, alors j'ai raté, je prends tous les habits, je les déplace dans mon inventaire voilà donc ils tombent par terre, pourquoi pas, c'est pas grave ça m'équipera directement au moins, alors il me manque juste le chapeau, oui j'ai une belle tête là me voilà prêt à aller pêcher, alors je rappelle les IDs quand même de ces habits, donc nous avons l'ID 509 pour le chapeau, 510 pour le haut et 511 pour le bas alors maintenant, évidemment pour pêcher il faut une canne à pêche, donc voici les cannes à pêche, il y en a 4, il y a la Fishing Road, la Birch Road, la Mabel Road, pardon la Birch Road et la Pine Road, donc évidemment faites avec toutes les sortes de bois possibles, alors les IDs sont 503 pour le Fishing Road et pour les trois autres c'est 507, 508 et 509, voilà, alors je m'équipe évidemment, alors je vais m'équiper que d'une seule, on va pas s'embêter j'ai encore mon chapeau de cuistot qui est là, et enfin même deux de toute façon, donc peu importe parce que j'ai essayé la Fishing Road et la Mabel Road sont exactement pareilles ça fait exactement la même chose, alors j'ai perdu, ah si mes habits sont là, parfait, donc on est parti, on va aller pêcher tranquillement je ne sais pas le temps que ça va prendre parce que c'est plus ou moins long, a priori Nelson disait qu'il fallait une profondeur minimum de 4 mètres si j'ai bien compris, c'est ce qu'il a écrit, alors pendant que je dirige je vais regarder exactement ce qu'il a écrit mais c'est écrit, au minimum 4 mètres de profondeur est valide pour pêcher, alors moi j'ai pas vu les 4 mètres mais c'est pas grave, on va faire ça quand même on va aller au bord de l'eau, voilà, tranquille, et on va aller pêcher, je vais prendre une canne à pêche je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'eau, pourquoi, parce que ça va être important, vous allez voir donc là je lance ma canne à pêche avec le clic gauche, je m'équipe comme d'habitude comme une arme classique je lance le bouchon et j'attends gentiment que ça morde alors il y a des skills je crois, on va aller vérifier ça pendant ce temps, alors c'est pas ici, c'est ici on a des skills, je pense qu'il y a un niveau de fishing, voilà, alors moi je suis au maximum je ne sais pas ce que ça fait si on n'est pas au maximum, je pense que c'est plus lent mais on va découvrir ça de suite ah, des bulles, vous avez un bruit de, une espèce de bruit de zombie donc là quand le bouchon est au fond de l'eau normalement c'est bon j'ai quelque chose on va aller vérifier ça de suite, et oui j'ai un poisson, un raw trout alors on va en faire un deuxième juste pour le fun, avec la fishing rod justement pour tester la différence, mais vous allez voir que c'est exactement pareil je ne sais pas si je suis assez loin, mais je pense je ne sais pas s'il y a 4 mètres de profondeur, parce que 4 mètres ça me paraît assez grand si on admet que le personnage fait 2 mètres de haut je ne suis pas certain qu'il y a 2 fois la hauteur du personnage sous l'eau enfin bon bref, vous m'aurez compris en tout cas ça marche, assez de distance alors vous essayerez aussi un de votre côté on attend gentiment, alors ça fait un petit bruit de zombie je ne sais pas si vous l'entendez, parce que le son n'est peut-être pas assez fort mais en tout cas ça fait un bruit comme ça voilà, il vient de le faire, si vous l'avez entendu alors vérifions, on a 2 fois un trout trout, je ne sais pas on va essayer une troisième fois, une dernière fois quand même parce qu'il y a un autre poisson, c'est pour ça au cas où j'arrive à le pêcher, ce serait bien pour vous alors j'ai remarqué la canne à pêche ne fonctionne avec aucun verre ou quoi que ce soit, c'est ressource limitée vous avez juste allé au bord de l'eau et vous n'avez plus qu'à jeter le bouchon et attendre gentiment que le bouchon tombe au fond de l'eau donc voilà, c'est plutôt utile ça évite effectivement de devoir trouver de la bouffe partout pour une fois, alors j'attends toujours moi la mise à jour avec les animaux j'entends le cochon, le cerf qu'il y avait dans la 2.2.5 voilà, ça y est, ça mort est-ce que j'ai eu un saumon ? yes, voilà j'ai eu un raw salmon qui est un saumon le troll, je ne sais pas ce que c'est mais ça doit être, c'est pas du thon parce que le thon c'est China maintenant je le sais mais ça doit être un autre poisson enfin bon bref, en tout cas moi j'ai gardé exprès un niveau de bouffe qui n'est pas à son maximum justement pour pouvoir tester cette... les qualités nutritives en fait de ces poissons on va les tester crus et cuits pour être sûr alors évidemment je ne suis pas sûr d'arriver à un niveau de... à mon avis ça va remonter toute ma nourriture alors on va regarder ça ensemble je vais prendre déjà un poisson cru on va voir ce que ça fait est-ce que c'est bon, c'est pas bon oh ça, vous avez vu mon niveau de radiation a augmenté enfin de radiation de... la barre verte en fait là qui indique un niveau de maladie et là pour le coup je suis à 93% j'étais à 100% donc il faut bien le faire cuire alors pour le faire cuire on va venir ici donc là moi j'ai mon niveau au maximum je vous montre ça voilà j'ai mes skills au maximum cooking et fishing et pourtant je ne peux pas crafter alors ça c'est encore un bug je ne sais pas d'où ça sort en gros on peut changer des Eagle Fire comme des Scrap Metal bon bref autant pour moi c'est bien ça c'est Eagle Fire c'est peut-être un mode je ne sais pas que j'avais rajouté donc ça les habits on est déjà vu c'est où alors ? en fait c'est nulle part vous voyez bien nulle part on peut crafter les poissons crus en poissons cuits on est obligé d'allumer le feu on l'avait déjà vu lors d'une mise à jour précédente d'ailleurs que je vous conseille si vous n'avez pas vu et là lorsqu'on va miraculeusement dans la barre voilà nous avons ici le Cooked enfin le Cooked Salmon avec la bonne prononciation quand même donc là du saumon cuit et là du Trout Cooked Trout donc du Trout Cuit voilà donc maintenant ce que je vais faire évidemment je vais me crafter voilà comme ceci et on va goûter ça de suite alors là j'ai pris quoi ? sur moi on va changer on va prendre l'autre parce que là j'ai essayé le saumon cru tout à l'heure on va essayer le Trout Crut c'est parti non j'ai essayé le Trout tout à l'heure pardon donc là j'essaye le saumon cuit maintenant qu'est-ce que ça fait ? voilà ma barre de maladie ne baisse absolument pas j'éteins ce truc qui fait beaucoup de bruit donc voilà tout simplement pour cette mise à jour alors j'ai reprécié quand même ici voilà qu'il y avait les crues et les cuits donc je précise les ID en même temps donc nous avons le Trout pas cuit donc cru à 503 le saumon pas cuit à 505 ensuite nous avons le Trout cuit à 512 et le saumon cuit à 513 voilà alors à part ça il n'y a pas grande nouveauté dans cette mise à jour je regarde en même temps mais surtout la capacité en fait de pêcher et voilà c'est ça c'est ce qui est écrit en fait plus vous avez un skill fishing élevé il est à son maximum plus ça augmente la chance lorsque vous pêchez c'est à dire probablement la rapidité à laquelle vous avez un poisson donc ça c'est bien confirmé à part ça il y a quelques petits ajouts en fait qui ont été fait je ne sais pas trop je sais qu'il y a pas mal de bugs en ce moment sur les serveurs si vous y êtes en tout cas je vous invite à y aller je vous rappelle quand même que j'ai 3 serveurs rp gadu rp 1, 2 et 3 avec le mot de passe gadu rp le gadu survival qui est pareil avec le mot de passe gadu rp et 2 serveurs public pvp et pve que vous retrouverez facilement dans la liste donc sans mot de passe voilà donc vous pouvez venir jeter un oeil vous allez voir que ça bug un petit peu il y a quelques petits problèmes ça ne vient absolument pas de mon pc qui fait tourner les serveurs donc je ne sais pas je ne sais pas si c'est corrigé d'ailleurs mais il y avait pas mal de bugs sachez aussi que justement j'ai rajouté des mods pour ceux qui y sont beaucoup de mods de voiture avec des nouvelles armes aussi avec de la monnaie enfin bref donc ça au moins c'est des ajouts supplémentaires je n'ai pas présenté forcément ces mods parce que j'ai vraiment beaucoup d'ID de nouvelles armes et de nouvelles voitures mais sachez que ça existe et qu'ils sont disponibles sur mes serveurs avec un téléchargement automatique sur votre pc donc c'est plutôt simple vous rejoignez et ça fonctionne directement bref je ferme la parenthèse et du coup je vais vous laisser alors merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à liker, à liker, à partager ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye je vous dis à bientôt 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 à bientôt je vous dis 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 à bientôt